Shalom, bien-aimés, soyez les bienvenus à notre étude sur les livres de l'Ancien Testament. C'est toujours votre frère, le docteur Sacré-Sacramento-Bouéi, et nous sommes toujours en train de parcourir les livres de l'Ancien Testament. Bon, après le chapitre 22, nous allons passer au chapitre 23, et dans ce chapitre, nous allons étudier quatre livres, les livres du prophète Osée, Joël, Amos et Abdias. Ces livres ont été écrits, ou la date approximative de ces livres, c'est de 855 à 715 avant Jésus-Christ. Objectif de notre étude Premièrement, identifier les périodes de vie et du ministère de ces prophètes, de même que les gens à qui ils prophétisèrent. Deuxièmement, formulez au moins un enseignement important tiré de la vie ou du ministère de chacun des quatre prophètes de ces chapitres. Le plan de notre étude Grand 1. Introduction Grand 2. Osée, la prophétie d'amour Osée chapitre 1 au chapitre 14 A. La vie du prophète A. La vie du prophète et son temps B. La leçon du prophète C. Le message du prophète Grand 3. Joël, la prophétie de la Pentecôte Joël chapitre 1 au chapitre 4 A. La répentance exigée B. La bénédiction promise Grand 4. Amos, les prophéties du berger Amos chapitre 1 au chapitre 9 A. Le prophète et son message B. Les nations condamnées C. Israël condamné D. La restauration promise Et enfin, grand 5 Abdias, le jugement des dômes Abdias, verset 1 Du verset 1 au verset 21 Donc, voilà le plan de notre étude Concernant le chapitre 22 3 Maintenant, nous allons commencer notre étude Par le premier point Grand 1 Introduction L'homme ne sait pas ce qu'un jour peut apporter Mais Dieu révèle sa volonté, ses plans et ses buts pour le futur La prophétie montre la puissance de Dieu De même que sa réponse aux besoins de l'homme Environ un quart des Écritures est de la prophétie Nous devons prier et l'étudier pour la comprendre La prophétie est plus que le fait de prédire l'avenir Elle montre la volonté de Dieu pour son peuple La prophétie est un appel pour une obéissance complète et immédiate à Dieu Les livres d'Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel sont les prophètes majeurs Nous désignons les douze derniers livres de l'Ancien Testament par prophètes mineurs Les prophètes mineurs ne sont pas moins importants que les prophètes majeurs Ils sont mineurs simplement parce qu'ils sont les plus petits livres Les quatre autres livres, donc les prophètes majeurs, sont beaucoup plus longs Les Écritures hébraïques anciennes mettent les prophètes mineurs ensemble comme un seul livre Ensemble, les prophètes mineurs en seulement un chapitre de plus qu'Esaïe Combinés ensemble, ils ont mille cinquante versets alors que Jérémie en a mille trois cent quarante-six Grande 2, Osée, la prophétie d'amour Osée, chapitre 1 au chapitre 14 A, la vie du prophète et son temps Osée prophétisa en Israël pendant environ quarante ans Il commença pendant le règne du méchant Jérôme-Boham II Son ministère concernait seulement le royaume du Nord Ce ministère prit fin, probablement avec la destruction de ce royaume Il était prophète pendant le temps d'Esaïe Cependant, il commença son ministère quelques années plus tôt Nous pouvons nous demander pourquoi ce que Osée a écrit est si court Comme pour d'autres prophètes, nous n'avons pas tout le rapport sur le ministère entier d'Osée Le Saint-Expo nous a seulement donné ce qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice Deux timbres, chapitre 3, verset 16 Osée prophétisa au moment où les Assyriens opprimaient le royaume du Nord Le fardeau de ces prophéties était la destruction future d'Israël par l'Assyrie L'Assyrie était pour Israël ce que Babylone était pour Judas, le destructeur désigné La plupart des prophètes ont écrit sur Judas Seuls deux ou trois prophètes mineurs ont écrit pour la nation d'Israël L'oppression de l'Assyrie était la conséquence du péché d'Israël Israël n'avait jamais connu auparavant une telle période d'énormes péchés Tels que l'idolâtrie, le meurtre, l'adultère, le mensonge, le vol et d'autres péchés mentionnés dans la parole de Dieu Les mêmes péchés cités sont les mêmes qui sont commis aujourd'hui dans le milieu chrétien et surtout par des leaders des églises Les Israélites avaient oublié Dieu Les sacrificateurs étaient en tête dans ces péchés honteux Des nouveaux rois verrent régnés en tuant les rois qui étaient au pouvoir En ces périodes, Osée ne cessa de répéter l'aventissement de Dieu Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël Au chapitre 1, le verset 4 Osée était le prophète pleurant pour Israël comme l'était Jérémie pour Judas Son grand amour pour le peuple cachait presque les menaces et les accusations Avec amour, le prophète pria Israël de revenir à Dieu Il les assura du pardon de Dieu Mais Israël était associé à ses idoles Le jumeau de Dieu tomba en fin de compte avec une force écrasante B. La leçon du prophète Au chapitre 1 au chapitre 3 Au chapitre 1 au chapitre 3 concerne le mariage malheureux d'Osée avec Gomère, sa femme infidèle Elle se vendit pour commettre le mal à plusieurs reprises Elle quitta son mari et ses trois enfants Elle s'enfonça de plus en plus dans le péché et l'esclavage Finalement, elle fut mise de côté comme un objet de honte Gomère fut mise en vente dans le marché esclave Jusque-là, Osée continuait à l'aimer Il la racheta de la servitude et lui donna encore une place Une place plutôt, chez lui Les trois premiers chapitres sont une sorte de résumé de tout le livre Il parle de la relation entre Dieu et son peuple Il montre son tendre amour en dépit de la rébellion et de l'infidelité du peuple Osée expérimenta ce que c'était que d'aimer quelqu'un qui ne l'aime pas Cela l'aida à comprendre la douleur de Dieu face à l'adultère spirituelle de son peuple Osée connaissait l'amour éternel qui amenait Dieu à courir après Israël Dieu voulait simplement régagner son peuple à l'amour et à la fédérité C'est le message du prophète Au chapitre 4 au chapitre 14 Osée a commencé dans le chapitre 4 à donner les chefs d'accusation de Dieu contre Israël Il écrivit Il n'y a point de fidélité Point de loyauté Point de connaissance de Dieu dans le pays Même chose que nous vivons dans ce temps dans lequel on se trouve Au chapitre 4 verset 1 Le prophète parla aussi de la rébellion volontaire de l'idolâtrie d'Israël Par conséquent, Dieu se détournerait d'Israël Mais Osée continua son appel pour la répentance Bien qu'il prophétisa le jugement contre Israël Osée prophétisa la chute de Samarie Il parla de la défense de Judas en réponse à la prière d'Ézéchias Il prophétisa la punition de Judas et la restauration finale d'Israël et de Judas Cette dernière partie est très importante Israël était de nouveau devenu une nation Et plusieurs juifs retournaient dans le pays de Palestine C'est un développement important dans la préparation du réveil spirituel futur d'Israël À ce moment, ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi Au chapitre 3 verset 5 Gant 3, Joël, la prophétie de la Pentecôte Joël chapitre 1 au chapitre 3 Les érudits ne sont pas d'accord sur la date à laquelle le livre de Joël fut écrit Joël n'a rien dit sur Ninive ou Babylone Il parla des Phéniciens, des Phénistins, des Édomites et des Égyptiens Donc, il a dû écrire sa prophétie juste avant ou après les grands royaumes d'Assyrie et de Babylone Il paraît mieux le dire qu'il l'écrivit avant qu'ils ne deviennent des grands royaumes Dans ce cas, Joël serait le premier prophète de Judas Ce ministère a dû commencer peu après les temps d'Élie et d'Élisée Cela signifie qu'Israël avait un ministère continu de prophétie Les prophètes de Dieu exerçaient leur ministère depuis les sombres jours du règne d'Arkab jusqu'à la fin de l'existence du royaume A. La répentance exigée Joël chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 17 Plus de la moitié de la prophétie de Joël est une description de la destruction causée par un fléau de Soterelle C'est avec une grande douleur que le prophète parle de ce désastre national Il fit un appel pour une période de deuil et de répentance publique Une attention particulière fut accordée à la destruction des vignes et des arbres fruitiers Plus tard, Joël dit que toutes plantes furent détruites Devant lui était un feu dévorant Et derrière lui, une flamme brûlante Le pays était devant lui comme un jardin Et derrière lui, c'est un désert affreux Rien de lui échappe Joël chapitre 2, verset 3 Les nuages d'insectes étaient si épaisses Qu'ils cachaient le soleil Ce fléau fut suivi de ses chéresses Comme les bêtes gémissent Les troupeaux de gros bétail sont errants Parce qu'ils n'ont point de pâture Les bêtes des champs soupirent aussi vers toi Car les courants d'eau sont à sec Joël chapitre 1, verset 18 à 20 Joël utilisa le fléau et la chéresse Comme exemple Il prédit une plus grande destruction Qui arriverait plus tard Il se peut que ce soit une image Des royaumes futurs qui régneraient sur Judas Il se peut que cela ait prédit Certains événements dans le livre d'Apocalypse Là, les soterelles sont un exemple D'une armée destructive Apparaît chapitre 9, verset 7 à 10 B, la bénédiction promise Joël chapitre 2, verset 18 au chapitre 4, verset 21 Le livre de Joël relève d'un intérêt particulier Le rassemblement des nations dans la vallée de Jésapha Décrit une période où Dieu jugera les nations Il les jugera à cause de la façon dont ils ont traité son peuple Israël Joël chapitre 3, verset 2 Et aussi Moël chapitre 25, verset 21 à 46 D'autres prophètes D'autres avaient prophétisé sur les nations Qui de leur épée fongeront des socres M. 4, verset 3, verset 2, verset 4 Cependant, Joël vit un temps de guerre mondiale Avant les mille ans de paix Il s'écria Préparez la guerre Réveillez les héros Qui s'approchent Qui le montrent Tous les hommes de guerre De vos socres Forgez des épées Et de vos serpes Des lances Joël chapitre 4, verset 9 à 10 D'autres prophètes aussi Parle de ce grand jugement des nations païennes Esaïe 34, verset 1 à 10 Esaïe 63, verset 1 à 4 Esaïe 38, verset 1 à 39 Zacharie 14, verset 1 à 17 Il s'agit de la bataille d'Armageddon Décrite après chapitre 16 et après chapitre 19 Joël a aussi prédit des grands changements Au niveau du soleil, de la lune et des étoiles Les événements arriveront à la fin de la grande tribulation Juste avant le retour de Christ Joël parla des bénédictions aussi bien que des jugements Il vit des pluies raccrochissantes Qui mettaient fin à la longue sécheresse Ces pluies permettent à la terre de redevenir productive Il annonça l'effusion spéciale du Saint-Esprit Joël chapitre 2, verset 28 à 29 Pierre utilisa ce passage comme texte de son serment Le jour de la Pentecôte Actes 2, verset 16 à 21 Finalement, Joël décrivit la bénédiction de Milan Lorsqu'il dit De Sion, l'Éternel rugit De Jérusalem, il donne de la voie Le ciel et la terre seront ébranlés Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple Un abri pour les Israélites Jésus chapitre 4, verset 16 L'importance des prophéties de Joël est suggérée dans Joël chapitre 1, verset 3 Il dit Racontez-le à vos fils Et que vos fils le racontent à leurs fils Et leurs fils à la génération suivante Grand 4 Amos, les prophéties du berger Amos chapitre 1 ou chapitre 9 A, le prophète et son message Amos prophétisa pour Israël presque 200 ans après Salomon et 100 ans après Élie Il a dû exercer son ministère juste avant Osée et Ésaïe Amos était berger et cultivateur de fruits Il est originaire de Tekoa Un petit village situé à environ 10 km au sud de Bethlehem Il était de Juda Mais son ministère concernait le royaume du nord Il n'a pas fréquenté des codes de prophète Le Seigneur l'appela alors qu'il conduisait son troupeau Et lui ordonna Va et prophétise à mon peuple d'Israël Amos chapitre 7, verset 15 Amos parlait de manière directe avec clarté et puissance Ses paroles concordaient avec la nature de son message Il utilisait des illustrations de la vie qu'il connaissait mieux Il disait la vérité comme il la voyait Sa façon de parler et les mots qu'il utilisait étaient ceux d'un berger Amos choqua les gens de Bethel quand il les compara à des vaches effarouchées Il montra aussi qu'il connaissait le livre d'Eternom Amos chapitre 2, verset 10 Amos chapitre 4, verset 6 à 10 Et par aussi d'Eternom chapitre 28, verset 22, verset 27 et verset 60 Sa prophétie est datée à deux ans avant un grand tombement de terre Amos chapitre 1, verset 1 Ceci eut lieu au temps d'Ozias, roi de Juda C'était pendant le règne de Jeoboam 2, en Israël Amos chapitre 14, verset 15 Dans moins de 40 ans, le royaume du nord allait tomber Israël passa par un moment de grande prospérité juste avant sa chute La nation était en paix avec la Syrie La Syrie n'était pas encore la nation puissante qui serait une menace plus tard La prospérité cria chez le peuple d'Israël un augure national Les riches construisirent des palais d'été et des palais d'hiver en Ivoire Ils profitèrent des pauvres La corruption et l'idolâtrie s'accrurent rapidement Le peuple semblait oublier que l'idolâtrie avait toujours causé la honte et la misère Cela s'était passé au moment où Jeoboam 1 commença l'adoration des vaux 1 roi chapitre 12, verset 27 à 33 Amos dirigea sa prophétie contre Bethel Bethel n'était pas la capitale d'Israël Cependant, elle était la plus grande et la plus puissante ville du nord C'était la vie des sacrificateurs et des prophètes C'est là qu'il pratiquait l'adoration d'idolent Amos commença sa prophétie avec les paroles de Joël chapitre 3, verset 16 Il la termina par les paroles de Joël également Cela nous montre qu'il connaissait le prophète Joël ou ses écrits Le message d'Amos concernait la responsabilité pour le péché de la nation Son avertissement était « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël » Il dédia son message à la nation qui avait si souvent promis d'être fédèle à l'éternel B. Les nations condamnées Amos chapitre 1 ou chapitre 2 Amos, le prophète fermier d'une nation rivale, apparu soudain en Israël Les gens ne croyaient pas qu'il avait quelque chose d'important à dire Amos eut leur attention lorsqu'ils commençaient à condamner les ennemis d'Israël Ils commençaient par la Syrie, la voisine Haï d'Israël Amos annonça le jugement contre les plus anciens ennemis d'Israël Philistie et Tyre Puis le prophète vint plus près de lui Il condamna Edom, Amon et Mouab, ces pays qui ont un lien avec Israël Amos adressa ses discours enflammés même à son propre peuple, Judas Son auditoire en Israël a dû en être surpris Judas était peut-être le plus haï parmi les ennemis d'Israël Puis Amos commença à attaquer Israël même À cause de trois crimes d'Israël, même de quatre Je ne révoquerai pas mon arrêt Amos chapitre 2, verset 6 C'est Israël condamné Amos n'était qu'un berger Mais Dieu l'aida à voir plus que simplement les situations extérieures Amos vit le cœur des gens Ils étaient intérieurement remplis de faiblesses et de péchés Le principal message qu'Amos donna était de vivre de manière intègre devant Dieu C'est seulement de cette manière qu'Israël pourrait vivre en sécurité et apprécier l'adoration de Dieu Amos savait que les Israël n'écouteraient pas son appel pour une vie juste Il annonça le jugement de Dieu Il y eut cinq visions de désastres venant sur la nation Premièrement, il vit une invasion de Soterelles Deuxièmement, il vit le feu qui ravageait la nation Sa prière pour la miséricorde empêcha ces deux choses d'arriver Troisièmement, Amos eut une vision d'un fil à plan Je dis à Amos qu'il mesurait la nation pour voir si elle était droite De manière évidente, les jeunes ne vivaient pas en accord avec ce commandement Quatrièmement, la vision d'un panier de fruits montra la pourriture de la nation Israël s'était complètement écarté de la parole de Dieu Amos prédit une famille Il ne cessait pas d'une disette de pain ni d'une soif d'eau Mais il cessait de la faim et de la soif d'entendre les paroles de l'Éternel Amos chapitre 8 verset 11 Dans la cinquième vision, Amos montra le désespoir des gens cherchant à échapper à la vengeance S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma mère les en arrachira S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre Amos chapitre 9 verset 2 Ces visions ont dû provoquer un frisson chez les auditeurs Leur impact était même plus fort que la condamnation des péchés par Amos Mais Israël n'était pas touché Amasia, prêtre de Bethel, interrompit Amos alors qu'il prophétisait Amasia ordonnait à Amos de retourner rapidement dans son propre pays pour prophétiser Alors Amos répondit Amos chapitre 9 verset 3 Amos chapitre 7 verset 14 à 15 Comme tous les vrais prophètes, Amos ne laissa pas son victoire dans le désespoir Il montra aussi l'éclat d'un nouveau jour Les derniers mots de sa prophétie contenaient cette promesse Amos annossa que Dieu libérera son peuple de la captivité Il dit Je les planterai sur leur terre Et ils ne seront plus arrachés Amos chapitre 9 verset 15 Voir aussi actes 15 verset 15 à 17 Les signes en Israël aujourd'hui suggèrent L'accompensement complet de ces dernières paroles du livre 5 Abdias, le gérement d'Edom Abdias, le verset 1 au verset 21 Abdias est le petit livre de l'Ancien Testament C'est une prophétie juste pour la nation d'Edom On retrouve dans le 6 Testament plus de 20 différentes prophéties sur l'Edom Voir Esaïe 34, Esaïe 63, Jérémie 49, Esaïe 45 et d'autres prophéties qui parlent de cette nation dont l'Ancien Testament Cela dépasse le nombre de prophéties sur les autres nations étrangères Le livre d'Abdias fut écrit après la chute de Jérusalem Le temple avait été détruit Tout espoir de restauration s'envola Les édomites méprisèrent cette ville depuis leur lieu fortifié dans les rochers Ils se réjouirent de voir leurs voisins juifs défaits Ils n'avaient pas de crainte quant à leur propre sécurité Les attaques des babyloniens Les attaques des babyloniens Contre la Syrie La Palestine Et l'Egypte ne touchèrent pas les édomites Auparavant, les édomites avaient gagné la faveur temporaire de Bukhonesar Ils l'aidaient même dans l'attaque contre Jida Dans leur réjouissance, nous voyons leur avidité Et aussi leur haine pour le peuple de Dieu Les édomites espéraient obtenir une partie du pays Cette haine remonte au problème entre Esaou et Jacob et leurs enfants Ils sont devenus les deux nations hostiles Des dômes Édôme et Israël Les édomites aissaient Israël parce que Dieu aida cette nation Et ne bénit pas Édôme Rappelez-vous le moment où la nation d'Israël se dirigeait vers la terre promise Avec Moïse à sa tête Les édomites refusaient de les laisser passer par leur pays Nombre chapitre 20, verset 14 à 21 Déjà à ce moment même, la haine des dômes pour Israël était forte Le comportement des édomites envers le peuple de Dieu avait pour conséquence le jugement de Dieu Ils avaient conclu des alliances avec d'autres nations La sécurité naturelle que leur procuraient les montagnes leur donna un sentiment de fiardé Mais ces choses ne pouvaient pas protéger Édôme du jugement de Dieu Abdias avertit Édôme du jugement de Dieu qui venait Le livre de Malachie, écrit 150 ans plus tard, montre qu'Édôme fut chassé hors de sa montagne Plus tard, les édomites retournèrent pour rebâtir leurs contrées qui seront complètement dévastées de nouveau Marc chapitre 1, verset 3 à 5 Ézéchiel a prédit à la même période qu'Abdias Lui aussi accusa Édôme de haine Ézéchiel 35, verset 5 Pour cette raison, la Bible appelle Édôme le peuple contre lequel l'Éternel est hérité pour toujours Marc chapitre 1, verset 4 Il n'existe pas de décomble plus ahurissante que celle d'Édôme En un seul endroit se trouvent trente villes détruites La ville de Petra, taillée dans un rocher solide, n'est absolument qu'une ruine Elle faisait partie des merveilles du monde Elle n'est plus une ville puissante L'insolence de ton cœur t'a trempé Toi qui demeures dans les creux des rochers Dont l'habitation est élevée Et qui dis en toi-même Qui me fera descendre jusqu'à terre Abdias, le verset 3 Édôme continuera à prospérer longtemps après que le prophète eut écrit ces choses Elle prospérait même au temps de Christ Le roi Hérode était un édomite C'était le roi qui voulait tuer le roi des juifs qui vient de naître L'assassinat cruel des bébés innocents par Hérode était la caractéristique du peuple qu'il représentait En 636 de notre ère Les musulmans envahirent le pays des Dômes La nation tomba finalement en ruine comme cela avait été prophétisé La prophétie d'Abdias était semblable à celle de Nahoum et de Abba Kouk Tous les trois finirent leur prophétie en parlant de la restauration future d'Israël Abdias souligna clairement qu'Israël posséderait un jour le territoire des Dômes Dieu soit loué Nous sommes à la fin de notre étude sur le chapitre 23 Demain par la grâce de nous nous allons aborder au chapitre 24 Où nous allons étudier les livres des prophètes Jonas, Miché, Nahoum et Abba Kouk Que l'Éternel soit loué Lui qui met à nos dispositions de telles richesses De tels trésors Que le Dieu qui a révélé ces trésors à ce prophète puisse aussi nous les révéler Sous-titrage ST' 508 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021